Donc un exercice de révision sur les familles de vecteurs, donc libres, bases, etc. Donc on nous donne trois vecteurs ici, et puis un quatrième à part, mais trois vecteurs, et on nous demande de montrer que c'est une base de R3. Alors l'idée, c'est que comme on a trois vecteurs et qu'on est dans R3, R3 c'est de dimension 3, il suffit de montrer que la famille est libre. Parce que si on a une famille libre, du nombre de vecteurs à la dimension de l'espace, alors automatiquement c'est une base. On n'a pas besoin de montrer le caractère générateur de l'espace. Donc ça c'est une méthode générale, dès que vous connaissez la dimension de l'espace, il suffit de montrer libre. Donc pour le faire, deux méthodes. La première c'est de revenir à la définition qui est la méthode générale qui fonctionne tout le temps. La définition d'une famille libre, c'est que si je prends des scalaires, alpha, bêta, gamma, telles que la combinaison linéaire donne le vecteur nul. Donc alpha fois w1, plus bêta fois w2, plus gamma, w3, égale le vecteur nul. Alors si j'arrive à montrer que alpha égale bêta égale gamma égale 0 est l'unique solution, c'est à dire, vous voyez, c'est un système avec trois inconnus, si je montre que la seule solution possible c'est alpha égale bêta égale gamma qui vaut 0, alors j'en déduis que la famille est libre. C'est la définition de la liberté d'une famille. Donc pour ça, en général, ce n'est pas très compliqué, il suffit de partir de ce qu'on nous dit. On nous dit que cette combinaison linéaire-là est égale à 0, donc w1, 2 et 3, on connaît leurs coordonnées. Donc si je remplace par les coordonnées, ça me dit que alpha fois le vecteur 1, 0, 2, plus bêta, machin, plus gamma, truc, égale le vecteur 0, 0, 0. Mais ça à gauche, je sais que alpha, que la somme de ces trois vecteurs-là, je trouve facilement ces coordonnées, la première coordonnée de ce vecteur-là, c'est alpha plus 3 bêta plus 0 gamma. Et donc deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées, donc c'est-à-dire que cette première coordonnée, alpha plus 3 bêta, elle est nulle. Pareil pour la deuxième, la deuxième coordonnée, ça me fait 0 fois alpha plus 1 fois bêta plus 2 gamma, donc bêta plus 2 gamma égale 0. Et puis la troisième équation, pareil. Et ça c'est un système, on sait qu'on le résout facilement. Je n'ai pas fait le détail du calcul, mais ça se fait très bien par pied de gauche. Par exemple, là la première étape qui me vient à l'esprit, c'est de dire que je fais L3 moins 2 L1. Comme ça les alpha vont disparaître, et là je vais avoir moins 5 bêta. Donc après les deuxième et troisième équations, j'ai plus que du bêta et du gamma, je vais les résoudre facilement. Et puis en remontant, je trouve que l'unique solution, c'est alpha, bêta et gamma qui sont nulles. Donc on a bien montré qu'une combinaison linéaire nulle impliquait que les trois scalaires étaient nulles. C'est la définition de la famille linéaire. Et comme dit au début, on a une famille libre composée de trois vecteurs, alors que dimension de R3 vaut 3, donc on peut en déduire que c'est une base de R3. Ça c'est la méthode classique qui marche en toute généralité. C'est-à-dire, ici ça a été des vecteurs de R3, c'était sympathique, mais ça peut marcher parfois avec des polynômes. Si j'ai des polynômes, je vais regarder ce qui se passe pour chaque puissance de x, etc. C'est-à-dire que c'est la définition, elle est valable tout le temps. Ici, on a une deuxième méthode. Comme on a des vecteurs qui sont dans Rn, on a un super outil pour montrer la liberté d'une famille, c'est le déterminant. Le déterminant, vous l'avez croisé en sup, on vous disait de montrer que le déterminant, d'utiliser le déterminant pour montrer si c'était une base ou si les vecteurs étaient coplanaires. Ici, on peut s'en servir. Donc ça, il faut bien prendre conscience que c'est une méthode spécifique au fait d'avoir des vecteurs de Rn. L'idée, c'est de calculer le déterminant formé par, dans les colonnes, c'est les coordonnées des vecteurs W1, W2, W3. En fait, ces vecteurs-là, quand on dit que le W1, c'est le vecteur 1, 0, 2, c'est ses coordonnées dans la base canonique. C'est pour ça qu'on écrit qu'on calcule le déterminant dans la base canonique de ces trois vecteurs-là. C'est un déterminant à calculer. On aurait pu faire directement un gros développement par rapport à la première ligne ou première colonne, vu qu'il y avait déjà un 0. J'ai préféré faire une petite opération L3 reçoit L3-2L1 pour faire apparaître 2 0 pour simplifier encore la vie. Parce que maintenant, j'ai qu'un coef non nul dans la première colonne. Donc si je développe selon C1, ça me fait plus 1 fois le déterminant qui est ici, en bas à droite. Et ça, c'est un déterminant tout simple. On le calcule, il vaut 11. Comme c'est non nul, on en déduit que la famille est libre. Et la conclusion est la même. Après, j'ai trois vecteurs, je suis dans R3, etc. Donc voilà, c'est pour dire que méthode générale, une combinaison linéaire qui vaut 0 et je montre que les coefficients sont nuls. Méthode particulière, ici comme j'ai des vecteurs, je peux gagner mon temps avec le déterminant. Autre question, histoire de ne pas avoir fait ça pour rien. exprimer le vecteur E en fonction des vecteurs W1, W2, W3. E, le vecteur 1, 0, 0, c'est ses coordonnées dans la base canonique. Or, on sait que W1, W2, W3, c'est une base aussi. Donc ça veut dire que E, je peux l'exprimer d'une unique façon en fonction de W1, W2 et W3. Pour ce faire, ça ressemble un peu à la même démo pour la liberté, mais on fait juste attention à ce qu'on fait. L'exprimer E en fonction des autres, c'est trouver des coordonnées lambda, mu, nu, tel que E. C'est écrit lambda fois le premier vecteur, plus mu fois le deuxième, plus nu fois le troisième. Et comme tout à l'heure, à gauche, je remplace W1, W2 et W3 par leurs coordonnées, E aussi. Et puis après, je regarde la première coordonnée de tout le vecteur de gauche, la première de suite de droite, et ça me donne une première égalité, lambda plus 3 mu égale 1. Pareil pour la deuxième, pareil pour la troisième, et maintenant je dois résoudre le système. Ceci j'ai détaillé, mais ça fonctionne comme tout à l'heure, je le fais type pivot de gauche. Je commence par me servir du lambda ici pour faire disparaître les lambdas ici. Comme ça, mes deux dernières équations, ce n'est plus que du mu et du nu. Pareil, là j'additionne 5 fois L2 pour faire disparaître mu de ma deuxième équation. Et donc j'obtiens une dernière équation qui ne dépend que de nu, donc je trouve la valeur de nu. Une fois que j'ai nu, je remplace ici et je trouve mu. Et puis une fois que j'ai mu, je remplace ici et je trouve lambda. Donc je trouve lambda mu nu. Donc ça me dit que E, c'est moins 1 onzième de W1 plus 4 onzième de W2 moins 2 onzième de W3. On peut reprendre les coordonnées de départ pour vérifier que le résultat est bon. Donc voilà comment on montre que c'est une base, et puis comment on exprime un vecteur dans une base. Là c'est le cas simple dans R3, mais en général, c'est souvent du même niveau que les autres cas. Juste une petite remarque, la matrice qu'il y a ici, en fait, on a calculé le déterminant, c'est la matrice du changement de base pour passer de la base canonique à la base W1, W2, W3. Et c'est pour ça que son déterminant est non-noule, il nous dit bien que c'est un changement de base. Voilà pour ces petits rappels lointains sur les familles libres qui peuvent être utiles de temps en temps pour eux. Quand on nous demande de montrer justement que c'est une base, souvent il n'y a que le caractère libre à démontrer, ce qui est plus simple.